Coucou à tous nous voilà sur ma chaîne sur mon autre monde bienvenue à vous nous allons découvrir la partie 3 le vlog numéro 3 de ma collection de tarot et n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce ça m'encourage et partager surtout si vous avez envie de commenter ou d'avoir des précisions sur un tarot n'hésitez pas ce sont des vidéos ce sont des blogs justement pour pouvoir échanger et pouvoir partager nos connaissances nos questions aussi par rapport à certains jeux le premier que je vais vous présenter c'est un petit coffret tout mignon c'est le tarot d'honora aux éditions et les bords ce sont juste les arcanes majeures mais je le trouve très mignon très sympa alors le seul défaut qu'il a ce coffret c'est qu'il a pas d'encoche pour l'ouvrir c'est un peu difficile je dois dire voilà on a un petit livret qui est ma foi pas mal riche on a la photo l'illustration de la carte par exemple c'est la maison dieu là on a l'analyse de la numérologie la symbolique la signification et on a on a quand même pas mal de signification je le trouve assez bien fait je dois dire ce livret et c'est lucile escalier qui a créé ce petit tarot il est tout mignon il est dans les j'aime bien il est dans les tons un peu rose les tons assez doux je dirais un peu un rose poudré alors je vous montre voilà je vous montre le dos des cartes tout simple mais j'aime bien je vais s'écrossir un petit peu sans trop faire bouger voilà je vais vous montrer un petit peu plus les cartes voyez c'est un graphisme assez simple mais j'aime assez je dois dire voici si on a la mort le soleil alors voilà il ya que les arcades majeurs il ya les 22 arcades majeurs mais je le trouve tout mimi j'utilise des fois j'aime bien faire les énergies de la semaine aussi avec les arcades majeurs j'utilise des fois pour ça ou en combinaison avec avec des oracles avec un oracle tout simplement j'ai envie de me tirer une ou deux cartes pour savoir un petit peu ce qui va dominer dans les prochaines semaines ou dans la prochaine semaine ou simplement ce qui va dominer durant le mois et j'aime bien prendre c'est ce petit jeu il est très sympa voilà je vais pas tout montrer je ferai une review à l'occasion parce que j'ai pas fait de review pour celui ci donc c'est le tarot d'honora aux éditions elevor voilà après on va passer à un tarot de la forêt magique moi je l'ai en anglais je sais que je crois qu'il doit être aussi en français si je ne me trompe pas donc c'est un scarabéo c'est l'oscarabéo évidemment moi c'est un tarot qui me fait beaucoup rire c'est plein d'animaux je trouve qu'ils ont une bouille incroyable enfin ils ont ils sont très sympathiques je trouve très sympa voilà alors typique du scarabéo on a on a le nom de la carte dans plusieurs langues et moi j'aime bien c'est un tarot tout rigolo voyez comme là on a là on a la reine de bâton c'est une grenouille voilà les bâtons apparemment c'est que des grenouilles si je me souviens bien ouais c'est ça vous voyez on a un arcane majeur ici on a la mort pardon le diable pardon le chariot vous voyez ils ont toujours un air ahuri le pendu je la trouve très belle enfin voilà je c'est plein d'animaux et je trouve vraiment sympatoche je trouve rigolo je trouve marrant enfin voilà moi il plaît bien voilà voyez là c'est le 2 de bâton on part à l'aventure vraiment je jouais je trouve vraiment vraiment trop la reine de nier c'est souvent les renards dans la route de la fortune le 6 de coupe je trouve vraiment mignon les amoureux et ses deux petits lapins voilà on a la mort ici le pape la justice les deniers alors c'est ça les deniers sont représentés par les renards les bâtons par par des crapauds ou des grenouilles apparemment les épées c'est des chats ouais ça doit être ça en fait voilà très sympa ah je vais peut-être pas montrer le dos voilà le tarot de la forêt magique ou de la forêt en chantier enfin un truc comme ça quoi ouais c'est ça le tarot de la forêt magique de l'os carabéos voilà voilà ah bah le livret je vous ai pas montré mais c'est les livrets carabéos on a le nom de la carte avec l'explication ici c'est un tarot qui est sorti aussi tiny tiny tarot mais moi je l'ai en version version normale quoi c'est c'est quoi c'est us games voilà le sun and moon tarot là je l'ai je l'ai aussi racheté à mon ami qui s'en séparait j'aime bien je trouve très doux je vous montrer le dos là le dos se présente ainsi mais c'est des dessins vraiment sympa j'aime bien la tour dix de denis reine de denis neuf de denis le soleil princesse de bâton quatre de bâton vous voyez c'est des couleurs assez douce moi j'aime bien j'aime bien le graphisme de ces cartes voilà voilà de denis il ya beaucoup de personnages dans ce jeu l'univers la carte du monde le 10 d'épée voyez même si c'est des cartes un petit peu je dirais négative un petit peu douloureuse comme comme le 10 de d'épée ben voilà il ya des couleurs quand même assez douce il y a vraiment des trucs vraiment sympa voilà il ya des petits symboles aussi alors là j'ai pas approfondi je sais pas je pense qu'ils l'expliquent dans le livret il ya des symboles sur certaines cartes voilà donc c'est sun and moon tarot voilà chez us games il est sorti en tinie il est vraiment il a l'air vraiment sympa ça va un jour peut-être je le prendrai aussi dans une en version en version mini et dans une boîte en fer je trouve que c'est bien pratique voilà maintenant on va passer un tarot que vous connaissez tous le tarot histoire de sorcières qui a été édité par arcana sacra voilà un sympathique tarot qui je conseille je conseille à tous les débutants parce qu'il est vraiment sympa il suit très très bien le rider white je montre le dos voilà il fait très witchy voilà voilà je pense que beaucoup de monde le connaissent j'aime bien parce qu'il n'a pas de tour il n'a pas d'entourage de cartes voilà donc il ya toutes sortes de de sorcières représentés de sorciers il est vraiment il est vraiment il est vraiment sympa et la qualité est très bonne au niveau des cartes je trouve être très 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 bonne il y a un livret alors je n'ai pas ici je vais pas avec moi mais voilà il est vraiment sympa j'aime bien la carte la tempérance aussi le chariot il est très sympa ouais c'est vraiment un tarot de début je le conseille vraiment à ceux qui débutent dans le tarot parce qu'il suit vraiment le rider voilà si vous débutez c'est vraiment c'est vraiment le tarot à avoir alors je sais pas s'il est toujours dispo j'en ai aucune idée moi je l'ai acheté au tout début je crois que je l'avais acheté en précommande quand il est sorti en français évidemment il existe en anglais mais voilà et on va passer avec le tarot le housewife tarot puisque j'adore j'adore cet oracle il fait très très fonzy il se présente comme ça je vous dis oracle à tarot pardon voyez le dos il fait il fait très années années 60 le carton alors c'est pas non plus voilà c'est pas plastifié c'est ce qui est sympa c'est mat mais alors voilà après c'est pas non plus d'une très très grande qualité et mais moi je trouve vraiment sympa on y retrouve un petit peu tous les symboles de ces années là voilà alors chaque série est d'une couleur différente les bâtons c'est un petit peu ce brun les majeurs sont noirs un entourage noir les amoureux voilà les bâtons c'est toujours brun les épais c'est en rouge les deniers c'est en vert et voyez ici les coupes c'est en bleu voilà c'est il est très sympa franchement moi je l'aime bien il fait beaucoup rire je l'utilise aussi pas mal j'ai 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 un groupe on a un groupe on est trois on est trois amis administrateurs je vous l'ai déjà dit un groupe facebook facebook pour apprendre le tarot j'utilise pas mal pour les exercices parce que je le trouve marrant je le trouve ludique je le trouve très sympa voilà je sais que le créateur a sorti aussi le tarot le tarot zombie c'est le même créateur d'ailleurs je cherche le nom du créateur Paul Kippel et Jude Buffum je sais pas comment ça se dit c'est je sais pas quelle édition c'est je sais pas où c'est édité par contre je pense pas que c'est un us games je sais pas du tout alors dedans on a des recettes c'est très rigolo on a par exemple des recettes de cocktail mais en fait c'est des tirages et c'est très sympa voilà on a tirage là qu'est ce qu'on a ah oui la divination par les oeufs on a le qu'est ce qu'on a le icebox fortune cake voilà on a des recettes on a aussi des recettes avec la madame marlène mystical martini voilà on a des cartes on a le guidebook qui est comme ça alors c'est très succinct on a on a on a des mots clés on a le nom de la carte des mots clés on a une petite explication l'interprétation de la carte voilà il est tout mignon moi c'est un petit tarot un petit tarot j'aime bien le prendre parce qu'il est léger ça nous replonge un petit peu dans ces années dans ces années 60 voilà alors ici on est tout à fait dans une autre ambiance on a un chiro marquetti on a l'héritage du tarot divin alors là on est dans un coffret quelque chose de voilà comme chiro marquetti sait bien faire c'est aux éditions exergue donc il est en français ce sont des grandes cartes je dois dire que regardez l'épaisseur du guidebook c'est un guidebook vraiment très très riche vraiment bien voilà on a vraiment ouais on a vraiment toutes les explications on a toute l'histoire on a toute l'histoire qui l'explique il est très riche alors moi j'ai jamais pris le temps de le lire complètement mais voilà par exemple vous voyez on a vraiment alors on a l'interprétation c'est ce qui est très intéressant c'est qu'on a l'interprétation ou l'explication de la carte de chiro marquetti et on a l'explication des deux autres personnes qui ont fait ce tarot je ne trouve pas le nom c'est peut-être dans le dans le dans le livret voilà il est superbe le livret est magnifique on a une petite photo en couleur je vais vous montrer le palier donc on a un pochon alors évidemment là on n'est pas dans un format tarot classique on est vraiment dans un format grand quoi un grand format je dirais pas oracle mais même plus grand qu'oracle je dirais voilà alors on a les tranches il aime bien chiro marquetti faire ce genre de choses les tranches dorées et on a ce genre de cartes voilà voilà alors elles sont très très belles je l'ai pas mal utilisé celui-là je l'utilise plus tellement je dois dire voilà alors ce que je reproche un petit peu je sais pas pourquoi mais je sais plus dans quel jeu j'avais vu aussi la tour la carte de la tour je la trouve toujours moche mais c'est personnel hein dans les tarots de chiro marquetti je vois et je les trouve moyens quoi mais voilà vous voyez le 9 d'épée là aussi ça suit bien le rider white le denier je dois dire que les les reines sont toujours magnifiques je sais pas si je vais en trouver une regardez le 3 d'épée je la trouve magnifique cette photo cette illustration pardon il me semble que les ouais les reines sont toujours mais très très belles je vais essayer de vous en trouver une regardez ouais par exemple la reine d'épée je la trouve splendide la reine des deniers aussi elle est magnifique ouais les personnages de cours sont somptueux je dois dire regardez j'aime bien la carte de la lune alors voilà du chiro marquetti j'aime pas tout ce qu'il a sorti personnellement celui-là je l'aime bien il y en a un qui vient de sortir qui m'a l'air pas mal faut que je regarde mais je suis pas non plus une fan c'est des cartes quand même qui sont assez chargées qui sont assez comment est-ce que je dirais ça chargées ouais plein de plein de lumière plein de bling bling presque vous voyez par exemple les valets ils sont souvent représentés comme ça la carte du diable est juste magnifique voilà on aime ou on n'aime pas un chiro marquetti moi j'ai le pl et je crois que c'est le ouais c'est les seuls deux jeux que j'ai parce que ben alors personnellement c'est tout à fait personnel je trouve que c'est juste très chargé et moi je suis pas une adepte des moi je me perds quand c'est trop chargé donc là c'est vraiment là le portail du tarot divin c'est vraiment c'est limite quoi voilà il faudrait pas que les cartes soient vraiment dans le l'héritage du du tarot divin c'est limite voilà faudrait pas que les cartes sont encore plus chargées comme comme c'est le cas dans d'autres jeux pardon et ben voilà je crois qu'on arrive au terme si je me trompe pas oui oui voilà on arrive au terme de de cette ce vlog numéro 3 de mes tarots je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo alors comme je l'ai dit au début de vidéo n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à échanger si vous avez quelque chose à je sais pas si si vous avez ce genre de tarot s'il vous plaît s'il vous plaise pas n'hésitez pas vous avez une question par rapport à un de ces jeux je vous invite aussi à partager à liker et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur la cloche je vous rappelle que youtube c'est gratuit et après il faut réactiver cette cloche une deuxième fois pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos à tout bientôt bye bye